L'actrice française avait vécu une histoire d'amour passionnée avec Hassan II. Lorsqu'il était encore prince hérité, alors que le Maroc venait d'accéder à son indépendant, Etchika Chouro Nipri, l'actrice française Janine Paulette Veré de son vrai nom, est décédée le 25 janvier dans la discrétion totale. La nouvelle a été annoncée par son amie, la créatrice de mode marocaine Fadila El Gadi. « Tristesse infinie, adieu mon amie » a-t-elle écrit dans son post Instagram accompagné d'une compilation de photos. L'actrice née à Paris, dans le quartier Belleville, a pas moins de 17 films à son compte. Tout se projetait entre 1953 et 1966. C'est son rôle, Simone, dans les Vankis. De Michelangelo Antonioni, en 1953, qu'il a révélé au public un chef d'œuvre de l'époque composé de trois épisodes, filmés en trois langues différentes, en français, en italien et en anglais. Après l'envers des paradis, des mondes, des grévilles sorties la même année, elle interprète Anne-Marie et Geneviève dans « Les enfants de l'amour » de Léonide II Mougaïrol, pour lesquels elle obtient le prix Suzanne Bianchetti de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui est récompense chaque année l'actrice la plus prometteuse. Au Maroc, elle a surtout connu pour avoir vécu une histoire d'amour hors du commun avec Hassan II. C'était en 1956, alors que le roi défunt était encore jeune prince hérité, selon tel quel qu'il lui avait consacré un portrait en 2014. Leurs liaisons étaient passionnelles et recomboulesques dignes des plus grandes romances du XVIIe âne. Dans le rôle de l'amour transi, Mouleh Hassan, un jeune prince, fourgueux, connu du grand public et destiné à devenir roi du Maroc, tous les séparent ou presque, et Chika Choro, française, chrétienne, et divorcée de Max Choro, un apiculteur. Le prince Mouleh Hassan est marocain musulmane et son pays qui lutte depuis des années contre la présence coloniale française et en train de négocier. Après son indépendance, raconte l'hebdomadaire. C'est lorsqu'elle faisait une pause dans sa carrière en 1956 qu'elle a rencontré Hassan II à Cannes. Mouleh Hassan lui était pour sa convalescence après une ablation des amygdales sévées en France. Les deux amants se voient chaque jour et sillonnent la croisette à bord de la Chevrolet. Des cas potables, des princes, aux grandes dames, des paparazzis, qui ne parviennent pas à les prendre en photo ensemble. Quelques mois plus tard, les deux tourtereaux sont rattrapés par la réalité. Le prince hérité du Maroc va-t-il roncer au trône pour une française ? S'interrogeait le magazine française spécialiste des célébrités noires et blancs dans son édition 17 décembre 1957. La réponse est non, puisqu'après l'indépendance du Maroc, le prince hérité devait revenir au pays pour aider son père à le gouverner. Elle, par contre, décide de le suivre au Maroc où elle s'installe dans une villa de la capitale. Mais leur histoire d'amour a pris fin quelques mois plus tard après la mort de Mohamed V et le mariage de Hassan II avec Latifa. Merci. 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 Merci.